Bonjour à tous, reprenons ce Let's Play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya, la guerrière illusionniste. Lors de la dernière session, le groupe avait donc nettoyé les étages supérieurs de la tour de Durlag ainsi que le toit. Et désormais, les aventuriers vont se rendre dans le labyrinthe. Alors hors caméra, je suis allé un petit peu vider mon inventaire en vendant des objets à Erdan. Ça fait de la place car on va en avoir besoin. Oui. Je m'aperçois aussi que Kaya a passé un niveau la dernière fois, un niveau de guerrier. Elle prend 6 points de vie. Taco, réduit de 1. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Allez, en route. Alors, l'entrée du labyrinthe est au sous-sol. Ici. Sans aucun doute. Vous devez réunir votre groupe. Pendant que j'y suis. Alors là, il y a un piège juste devant. Vous m'avez parlé ? Je ferai votre temps. Paré chien. Donc pendant que j'y suis, je les avais gardés jusque là. Parce qu'il peut y avoir des approximations d'arrondi au passage de niveau. Mais maintenant, qu'elle est niveau 8-8, je vais lui faire apprendre... C'est l'homme de constitution. Passé à 19 en constitution, on va lui donner 1 point de vie supplémentaire par niveau. Tout ce qu'au niveau 9. Et passé à 20, on va lui permettre de se régénérer comme Kaga. Et voilà, 20 en constitution. Et elle a gagné 8 points de vie en principe. C'est pas mal tout ça. Ça a intérêt à en valoir la peine. Tu détectes rien ? Occupez-vous de votre larme. Je sais qu'il y a un piège, je sais pas où, mais... Par ici, il y a un piège, il me semble. Arrête de tourner le dos et détecte ton piège, toi. Bon, on va prendre ça. De son perception. C'est pas possible. Là, il y a un piège juste devant. Je le sais, je le connais. Ça suffit, mon taron. Détecte-moi les pièges. Bah. Il y a un piège, là. Ça, c'est laborieux. Plus, il est assez gros, quoi. Oui. Alors, là, ici. Dans ce premier niveau du labyrinthe, il y a 4 nains. Qu'est-ce que c'est, certainement ? S'il y a chacun une énigme. Je suis le fléau du guerrier. Je vis dans l'obscurité. Je le mets à genoux. Réveillez-moi. Je suis la malédiction du guerrier. Plus il en a, moins il a l'impression d'en avoir. Il devient l'esclave des objets brillants. Je suis le destin du guerrier. J'amplifie ses actions. Alors, c'est orgueil. Le précédent, c'était qui ? Avarice. Peur. Et le dernier... Ça doit être amour. Je suis la folie du guerrier. Donc voilà, 4 nains qui ont chacun posé une énigme qu'il va falloir résoudre. Alors, il y a des trucs à fouiller dans le coin. Hop, hop. Ça tombe bien. Ça, je vais donner ça à Kagan. Je vais prendre ça. Flèche mordante, je pense que... Oui, il y en a besoin. Hop, 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 hop. Parlez. Sans aucun doute. On va déjà fouiller un petit peu tout. Qu'est-ce qui doit disparaître ? C'est pas piégé ici. Alors, tout le reste... Potions de voleurs. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est quoi ? Électricité, acide. Des bons parchemins. Ça pourrait toujours servir. Là, il y a quoi ? Des potions. Et le manche d'amaillé. Donc on se servira plus tard. Et là, il y a une petite cache. Vraiment minuscule. Avec des potions. Et une baguette de monstres. Ça, c'est vraiment excellent. Potions de résistance au feu. Très bien. Des antidotes, ça, c'est pas terrible. Mais bon. Avec potion de perception. Ça tombe bien. Parce que tu as eu beaucoup de mal à détecter le piège, mon gars. Une baguette de monstres. Ça, ça peut être pas mal. Tiens. Bizarre. Ok, allons-y. Alors, il faut tout explorer. Et il y a des monstres. Et il y a des pièges. Je vais mettre quelques squelettes. Donc, j'y suis. Vous m'avez parlé. Chanteur Denis, donnez-moi de la force. Ça a intérêt à en valoir la peine. Vous feriez mieux de prêter attention. Il y a des momies. Et chez moi, les loups paralysent de peur. Bah tiens, quand on parle du loup. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser des sorts de résistance à la peur. Donc, sinon, ça va mal se passer. Je peux pas jeter ça à... Euh, non, 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 qu'est-ce que tu veux faire ? Euh, bah si j'ai pas le choix ! Qu'est-ce que c'est ? Certainement. Bon, je crois pas qu'il y ait de piège ici. Enfin, qu'il y ait de piège au sol. Un piège, évidemment, provoque des maladies. Ok, ça c'est fait. Il aurait pu y avoir des combattants squelettes ou ce genre de choses. Au fond... Qu'est-ce qui doit disparaître ? Il me semble qu'il y a forcément trois grands doppelgangers. Vous venez en... Je suis tout à vous. Vous m'avez... Laissez-moi tranquille ! Si vous ne voulez pas que je vous décapite. Voilà. Ouh ! Ah oui. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Euh... Qu'est-ce que t'as comme sort, mon grand ? T'as une toile d'araignée. À vos ordres. Pour le moment. Ce serait bien d'en balancer une. Juste devant, hein. Ça a intérêt, en va... Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que... J'aimais être seul. Immobilisation, immobilisation, immobilisation. Hum... Votre voix est exquise. Ouais, ouais, ouais. Ma voix est exquise. Je pense que si on a... Un nuage mortel. Allez, on doit en avoir au moins un. Deux, tiens. On en a... Un. C'est bien. On va balancer ça là-dedans. Et on va attendre après. Qu'y a-t-il, maintenant ? Voilà, on va balancer des boules de feu. Oh, on fait pas dans le... Dans la finesse, hein, là-dessus. Ils sont très dangereux, ces grands Doppelgangers. Ah, un point de dégâts, c'est pas terrible. Oh, quelqu'un a passé un nu. Si je n'ai pas le choix... Qu'est-ce qui doit disparaître ? Bon, détecte-moi les pièges. Je ferai votre tâche. Vous venez encore me déranger ? Je ne comprends pas cette magie de la souris qui me fait faire vos quatre volontés. Ah, du beau. Vous m'avez parlé ? Comme je le disais, hein... Occupez-vous de votre larme ! Tout quasiment est piégé, désormais. Tout. Chanteur de nuit. Alors, bah tiens, un nuage mortel. Carreau serpent, ça c'est quoi ? Une targe. Bon, rien d'intéressant. Potion de force. Quelques parchemins. Ça c'est cool. Hop. Ça c'est pour moi. Ah, pour moi. Ah, ça je ne sais pas ce que c'est. C'est des carreaux pour toi. Et ça c'est pour mon taron. Et... La mèche de cheveux, on ne s'en servira jamais. On va l'acheter. On ne peut pas la revendre, on ne peut rien en faire. Donc, j'ai le temps d'acheter. Ouais, ouais, ouais. Détecte-moi les pièges. Je suis sûr que c'est piégé, ça aussi. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Ah, c'est juste affreux, hein. Tout est piégé. Tout est piégé, ici. Alors, ça c'est important. C'est la tête du maillet. Donc on a trouvé le manche. Là, il y a un sort. Et puis c'est tout. On est ici. Ça c'est peut-être bien piégé aussi. Mince, tu n'as plus de pot de pierre, Adwin. Sacré. Bon, Xar, toi tu peux en utiliser. Adwin, je ne sais pas pourquoi, ça bug. Il n'a pas le droit d'utiliser, Adwin. C'est bizarre. Non ! Arrêtez de me toucher. Vous m'avez parlé ? Ouais, je t'ai parlé. Occupez-vous de votre l'âme. Est-ce que c'est verrouillé ? Ouais. Oh, des potions. Il y a des flèches acides. Et tu n'as pas le droit de les prendre. Alors pourquoi tu n'as pas le droit de les prendre ? Les potions, c'est pour lui. C'est pour elle. Ça, c'est pour Xar. Oh, le maillet, ça, on va donner ça à Xar. Allez, on continue. Un petit peu plus loin, euh... Je ne crois pas que c'est pour lui. Il y a peut-être encore des momies. Ou des combattants squelettes, ou je ne sais quoi. Deux momies. Oh, ça le fait, ça. J'attends vos instructions. Qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. Allez, me buter ça. Allez, hop. C'en est fini de vos vies inutiles. Chanteur de nuit, je descends d'une noble lignée. Oh, mais tout le monde passe des niveaux, là. Je ne veux pas parler. Bon, Kaga, tu prends combien ? Ah, une compétence marxionielle, 13 points de vie. Bah, H, toujours. Un expert en H. Toi, t'es quoi ? Tu passes un niveau de quoi ? De guerrier. 3 points de vie. Multiplicateur de dégâts d'attaque sur Noël, augmenté de moins 1. C'est bizarre, ça. Bon. Ok. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Dégâts que les pièges, je suis sûr qu'il y a des pleins de pièges ici. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Oh, mais c'est verrouillé en plus. Oh, des flèches, c'est très bien. Ça, c'est quoi ? Potion d'absorption, ça ne peut pas faire de mal. Ah, les flèches. Tu vois, tu vas identifier, l'absorption, c'est pour lui. Hop, tu gardes les flèches, c'est pas lourd, comme t'as pas de force. Oh, encore plein de trucs intéressants. Euh, ça je prends, ça je prends. Oh, ça je prends aussi ? Ouais, non, bon. C'est pas grave. Flèche plus 2, tiens, hop. Ça c'est pour elle, ça c'est pour Edwin, ça c'est pour Kaya. Alors, pendant que j'y suis, avant que ça ne rentre, on va sauvegarder.